Alors on a le plaisir ce soir de recevoir Annie Guérino pour propos d'une psychanalyste. Alors Annie Guérino propose une disposition de la soirée où on a deux lectrices. Et merci Annie parce qu'au fond on lit des livres et finalement on ne lit jamais comme sous cette forme là bien sûr. Parce que c'est un peu difficile avec la psychanalyste. Peut-être qu'avec toi justement la forme de ton livre permet aussi qu'on puisse en avoir une lecture. Alors Colette et Karine vont introduire le débat comme ça. Alors avec Karine on a décidé, il y avait beaucoup de chapitres passionnants. Et l'idée en fait de vous lire un petit peu des passages du chapitre qui s'appelle Amour, Passion et Transparence. S'il me fallait résumer en trois points schématiques, je dirais parlant de l'amour, que l'amour s'écrit comme une histoire, comme une lettre adressée à quelqu'un. Il commence, tisse une trame, s'inscrit dans le temps et se prolonge au-delà de la mort réelle. De l'ordre de la dynamique, du pas, du mouvement. Il s'agit d'aller avec quelqu'un, co-hir, l'un va avec l'autre. S'il se termine, un deuil se fait, permettant que la place de l'objet change, que le rapport à l'objet change. L'amour ne sert à rien. L'histoire d'amour est justement, tout juste, d'écrire ce rien, porteur d'une promesse paradoxale. Si la passion ne peut s'écrire, elle est au lieu de l'écrit. Elle permet une levée du refoulement qui fera émerger des signifiants. Dans un premier temps, ces signifiants sont mis en place, dans une sorte de jeu codé, d'où cette proximité avec le registre pervers. Mise en jeu du fantasme sans contrat. Dans un deuxième temps, une fois le jeu décodé, la lecture de ces signifiants permet que soient organisés autrement leurs rapports entre eux. Il s'agit bien, après lecture, de retrouver les signifiants originaires, mais agencés de telle façon qu'il n'y ait plus nécessité impérative de les mettre en jeu dans le réel. En ce sens-là, la passion est elle-même une sorte de finale à un désordre. L'autre de la passion est le support, l'outil permettant le dénouement des signifiants qui le représentent et qu'ils représentent. Il n'y a là aucune adresse à l'autre. Il n'est peut-être question de deuil, mais de perte. L'objet ne peut être incorporé. Il ne peut être que rejeté. Mais dans cet acte de rejet, à ce moment-là, il peut être identifié, nommé, reconnu. Si je reprends ces deux positions que je dis perverses et hystériques, le pervers rejette, recommence et quête dans ce perpétuel recommencement la recherche de la situation elle-même et non de l'amour pour l'autre, plutôt poursuivre ainsi que de prendre en compte la castration. L'hystérique, à partir de ce rejet à effet meurtre, est de fait nommé. De par cet effet, je se dit. Il ou elle peut alors, à traverser ce trauma, à le reconnaître, le prendre à son compte, dire ce je qu'il ou elle ne pouvait dire avant. Le transfert Une histoire d'amour d'où la passion ne peut pas être exclue. Au point de jonction de l'amour et de la passion. Car c'est de transfert d'amour qu'il s'agit. Transférer Ce terme du XVIIIe siècle s'emploie dans le sens du registre commercial. Faire passer d'une situation à une autre. Puis, transport d'un corps. A l'origine, s'inscrit le sens qu'il peut prendre. Acheminer quelqu'un d'un espace à un autre. Le transporter. Corps et bien. Lui permettre le passage sur une autre rive. Je l'entends tout à fait en ce sens initial, qui n'exclut cependant pas celui qu'a travaillé Freud. Là où ça l'a travaillé, erreur sur la personne, dit-il. Retour, répétition. L'analysé voit en son analyste le retour, la réincarnation d'un personnage de son enfance. C'est une référence de la bruité de psychanalyse. Retour qu'il l'inquiète, surtout lorsqu'il s'agit des femmes. Il ne sait ni très bien quoi faire, ni très bien comment faire avec ce qu'elles lui disent. Il ne lit et ne place que ce qu'elles éprouvent pour lui que dans la répétition, ce qui lui évite une implication où il s'engagerait tout entier. On comprend aisément que ce qu'il approche en ce temps-là, à cette époque, l'effraie et qu'il ne puisse faire autrement, pour se démarquer de leurs sentiments à son égard et des siens pour eux, que d'insister sur la résistance, celle des analysants. En 1938, Freud écrit « La tâche de l'analyste serait d'arracher le patient à sa dangereuse illusion et de prévenir les débordements du transfert, en mettant en garde de bonheur le patient de son éventualité. » Après unir ainsi les débordements, sans doute se protège-t-il de ce qu'il sent le pouvoir border à placer le transfert dans le courant physiologiste de Werther pour qui il s'agit de la facilitation d'une activité par l'exécution antérieure d'une tâche analogue. Freud se défend d'être le support d'un possible amour, même s'il dit qu'il n'y a aucune différence entre cet amour-là et tout autre. Il me semble pourtant que la différence est d'importance, car s'il s'agit bien d'une histoire d'amour, il reste qu'il s'agit d'un amour où se développe l'imaginaire dans un cadre donné et un dispositif spécifique. Lacan, pour sa part, lit essentiellement l'amour et le savoir. Celui à qui je suppose le savoir, je l'aime. Tant que l'analyste est pour l'analysant à sa place de sujet supposé savoir, il est aimé. Sinon, il parle énamoration. Haie de transfert en face de celui qui n'est plus supposé savoir. Haie qui obligera l'analyste, à son corps acceptant, de resituer son rapport à sa propre haine pour l'autre. Pour moi, toute analyse est une histoire d'amour qui naît, éclot et meurt. Tout se transforme dans un lieu donné, cadre donné, une arène, dis-je volontiers. Mais le terme a déjà été employé par Freud. Je le reprends et je le garde. Je me suis aperçue au cours de ces années que Michel Léris, à travers son texte « Admirable, miroir de la tauromachie », m'en disait plus sur le transfert que bien des textes de psychanalyse. Histoire d'amour, étoffée, tissée dans la texture des signifiants. À nouer et dénouer ainsi les fils, se reconstitue la trame dont la découpe a effet de sujet. Cette histoire s'effectue au sens d'une opération qui se termine dans un dénouement et déjouement, peut-être aussi, où les deux sujets, à et de leur place, peuvent s'adresser l'un à l'autre. Il se joue là quelque chose de l'ordre d'une rencontre. terme connoté de risque et de chance. De risque, en ce qu'il manque, en ce qu'il marque l'ordre du combat. Et de chance, en ce qu'il marque l'ordre du coup de dé. Asa, en arabe. Et je qualifie cette rencontre de tangentielle. Au point de concordance et de coïncidence de l'amour et de la passion. Au point de rencontre des signifiants, de ceux en présence, analystes et analysants. Rencontre tangentielle et métaphorique. Tangentielle, car au plus près de. Et métaphorique, car déplacé. En ce sens-là, il s'agit d'art. Sans doute, il est possible de parler de transfert en termes musicaux, d'harmonie, de rythme, syncopé. Et en termes de haute couture. En termes d'écriture et de lecture. Des frichages et des chiffrages. D'un texte inscrit à la diable. Tout y est lancé, mis, mais placé de travers. Texte qui n'est pas donné, mais qui est à ordonner. Passé du diabolique au symbolique, c'est ainsi que l'histoire va se lire et s'écrire, sous l'effet de la parole et de la levée du refoulement. Si je choisis d'en parler avec ce support de l'art tauromachique, c'est que la corrida, pour moi, en approche de la psychanalyse. Non pas qu'elle en rende compte point par point. Il ne s'agit pas d'un collage, mais elle peut en dire. Tangentiel dans cet écart à maintenir à tout prix, métaphorique, car donnant à regarder autre chose qu'une scène entre un homme et un taureau mis à mort. Donnant à regarder une esquisse picturale aux couleurs mouvantes, tableau de lumière aux formes de danse, conjuguant l'horreur et la beauté. Élevé à une dimension spirituelle. Le dispositif analytique n'est pas neutre. Un divan, un fauteuil. L'un s'allonge, parle, se tait, tente de dire. L'autre s'assoit, écoute, tente d'entendre. Déplacement décor dans un espace dit cabinet. Dépôt d'argent, du, raccompagnement à la porte, on se serre ou non la main. Regarde, détournement des regards. Sourire, ou non. Temps rythmé, au cours de la séance, au cours des mois, des ans. Toute écriture d'amour se soutient d'un dispositif, d'un cadre, voire d'un code. Toute écriture d'amour ne peut se tracer et faire trace que parce qu'elle se déroule dans un espace où, si ouvert soit-il, si désertique dans son infini, l'horizon se limite. Ce cadre le définit dans l'exclusion d'un possible qui l'est fait autre. Il n'est courtois que parce qu'incompatible avec le mariage. Il n'est conjugal que parce qu'il se soutient du jour. Il n'est mystique que parce que le mystère y est entier et que l'espace n'est pas clos. Il n'est de transfert que dans cette arène qui le fait naître, le liquide, le dissout, le résout. C'est dans l'arène, terrain de vérité, qu'a lieu ce combat. Mise à mort sur espace sable nu au contour défini de la bête par l'homme. Combat singulier sous le regard des autres. Code établi, règle à ne pas transgresser. Le tableau se déploie ainsi sur une gestuelle de danse. Tout l'art consiste à ce que soit mené le rapport de l'homme à l'animal de façon à ce que soit effectuée la mise à mort de la bête dans l'unité de temps, de lieu, d'action. Il s'agit de conduire cet acte jusqu'à l'ultime finale, de le conduire publiquement à ne pas s'y dérober, acte sans aucun doute qui en dit du sensuel et de l'écriture comme de deux actes de mise à nuit où la dérobale n'est pas possible. Merci à vous. C'est vrai que l'écriture d'Annie qui est quand même est une écriture parlée, c'est souvent des conférences que tu as faits, je crois, Annie, rend la chose effectivement très vivante. Elle s'adresse au lecteur d'une certaine manière. c'est comme ça que je l'ai reçu un petit peu. Je ne savais pas très bien ce que vous alliez lire mais je trouve que c'est vraiment très... ça parle vraiment de ce qu'Annie déploie dans ce livre avec beaucoup de force, cette arène du transfert et elle arrive à faire vraiment entendre quelque chose de cette situation si singulière, de cet amour qui serait un amour même véritable, comme disait Freud, mais dans ce cadre si spécifique, si singulier de la cure, effectivement Annie en parle très bien et notamment et je pensais que peut-être Annie pourrait aussi nous le faire entendre ce qu'elle appelle le tangentiel. Ce point de tangentiel qui serait ce point de rencontre, je ne sais pas comment tu... exactement tu le dirais mais quelque chose qui serait... qui définirait ce point de rencontre. mais je voulais aussi dire quelques autres choses peut-être à Annie que nous avons déjà reçues ici pour un spectacle de clown puisque Annie a fait le clown aussi. Le spectacle de clown c'était Naître ou ne pas naître. Un film signe Ventre à choux, pardon. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours, oui. Et tu étais venue le présenter ici. Oui, c'est vrai. Effectivement, ce qu'on peut dire vraiment... Moi, j'ai été très... J'ai eu beaucoup de sympathie, je peux le dire comme ça, pour ce livre. Parce que c'est un livre où le désir de l'analyste à l'oeuvre, celui d'Ami en l'occurrence, est là tellement fort ce se dit et il y a... il y a du corps chez Annie, bien sûr, elle fait du théâtre. C'est que le corps parlant, elle le met en acte à la fois, sans doute, dans ses cures et on entend bien comment, avec un... Tu donnes l'exemple de cette cure où la patiente bouge dans ton bureau, tu la suis, tu lui interdis quand même de se mettre, je ne sais plus, sous la table. Oui, sous la table. sous la table mais on sent qu'il y a une présence du corps et à la fois de la parole et tu... C'est un livre qui est extrêmement vivant. C'est des propos d'une psychanalyste, propos effectivement, elle propose un certain nombre de réflexions, j'ai envie de dire, au cours de toutes ces années de pratique. Certains textes datent... Oui, c'est vrai que c'est plusieurs années. Certains textes datent de plusieurs années. Oui, mais c'est très bien parce qu'on entend bien, on voit bien aussi... Il y a le cours de l'histoire. Oui, le cours de l'histoire. Et autre chose que je trouve aussi très singulier dans ton livre, c'est la présence de l'histoire, des événements de ta vie et de ton histoire et comment ça vient croiser, bien évidemment, la question du transfert et de ces rencontres avec les patients. Alors, c'est fait d'une façon très... Comment dire ? À la fois avec discrétion, pas d'exhibitionnisme. C'est la vie, quoi ! Et la psychanalyse pour Annie, ça va... C'est ta vie, comme pour un certain nombre d'analystes, quelque chose aussi qu'on ne peut pas quitter puisque tu as écrit ça mais tu continues à travailler et on entend bien que ce désir-là ne t'a pas lâché et que ces rencontres-là continuent à être pour toi essentielles et ça, je trouve ça très stimulant et très vivant. C'est vrai que les retraites d'analystes, on n'entend pas vraiment parler sous cette forme. On s'arrête parce qu'on est bien obligé parce que le corps lâche. Mais peu d'analystes décident, me semble-t-il. Il y en a, heureusement, et puis on va faire autre chose. Mais peu d'analystes vraiment renoncent à la singularité de ces rencontres qui nous sont sans doute nécessaires et c'est ce qui nous rapproche peut-être des artistes aussi. Un peintre n'arrête jamais de teindre. Oui. Je ne sais pas, je reste toujours un peu dubitative sur ce qui nous rapproche des artistes, je dirais. Je ne sais pas trop quoi dire à ce propos-là. Tu en parles quand même beaucoup. Oui, j'en parle. Mais tu es modeste. Mais je suis modeste. En tout cas, merci. Moi, je suis toujours étonnée qu'on me revienne des choses que je suis censée avoir dites, enfin, que j'ai écrites, que j'entends avec une autre règle, une autre écoute, un autre entendement. Tout d'un coup, je me dis, bon, j'ai écrit ça. Enfin, merci en tout cas d'avoir vu de l'écriture et de ce que vous dites. Alors, je ne sais pas trop comment reprendre tout ça parce que, peut-être qu'effectivement, pour reprendre la question du transcendement, transfert et ce que je disais, peut-être que c'est ce terme de rencontre que je saisirais là dans un premier temps. Parce que c'est que la rencontre, effectivement, hasard et chance et risque parce que c'est vrai que toute conduite d'une cure, d'une certaine façon, c'est une prise de risque, on peut dire. Il y a quelque chose qui se risque à la fois pour l'analysant et à la fois pour l'analyste. Et bon, ça, c'est... Tout d'un coup, je suis traversée traversée par les propos d'Anne Dufour-Mantel à ce propos-là, d'ailleurs, qui était très occupée par ce rapport au risque-là. Et donc, oui, donc je vous le dis parce que ça me traverse à ce moment-là à propos du risque. Mais c'est drôle, je le suis également... me revient à une autre phrase que j'évoque à un moment dans ce livre, qui est en fait un recueil de textes, mais j'ai repris chaque texte, je les ai retravaillés autrement pour les publier. C'est une phrase de Bram van Veldt qui m'a toujours beaucoup interrogée, je dirais, où il dit « Quand le pire est évité, c'est nécessairement faux quelque part. » Alors, bon, il parle de peinture, mais c'est vrai que c'est une phrase qui m'a toujours saisie, je dirais, en me disant qu'est-ce qu'il dit, quoi. Et au fur et à mesure des années, ça prend une autre... J'ai l'impression de la saisir autrement. Comment je dirais ? Je pense que peut-être pour la peinture, pour avoir vécu avec un peintre pendant près de 30 ans, là, pour la peinture et peut-être pour l'écriture aussi, mais c'est pas la même chose quand même, je trouve. qu'est-ce que ce serait éviter le pire, quoi. Parce que ça me dit quelque chose, quand même, cet évitement du pire. Ce serait peut-être... Enfin, moi, j'entends maintenant comme ça, comme ce serait éviter quelque chose de la rencontre du réel ou de la rencontre avec quelque chose de l'ordre de la mort. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose de peintre qui se confronte avec ça, disons, et d'autre part. Et dans l'écriture, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui peut être détourné, disons, détourné, ou je sais pas comment... Je saisis presque plus en peinture qu'en écriture. Mais... En tout cas, si, on voit des sortes d'écriture un peu... Je dirais pas à l'eau de rose, mais quelque chose qui serait comme... qui nous embobine, je dirais, on dirait ça en Vendée, quand on embobine quelqu'un. C'est-à-dire, on séduit, quoi. Il y a quelque chose qui serait comme ça, comme séduit. On pourrait être séduit par quelque chose. Mais au fond, c'est pas de l'écriture, quoi. Et en peinture, c'est un peu la même chose, quoi. Il y a quelque chose qui laisserait croire ou qui laisserait entendre que, bon, on y est, mais finalement, on n'y est pas. Pour reprendre ce I, on y est ou on n'y est pas. Voilà. Donc, je sais pas... Peut-être que la rencontre... Et c'est en ce moment de cette question de la tangence, là. Peut-être que la rencontre, ce serait ça, cette sorte d'approche au plus près qui ferait que d'une certaine façon, il y aurait de l'ultime qui jouerait pour chacun, quoi. Ou quelque chose qui serait... Je sais pas, je vais vraiment réfléchir, je vous dis ça comme ça maintenant. Quelque chose où ce serait en jeu pour chacun, quelque chose de l'ordre de la vie et de la mort, quoi. C'est-à-dire, on est obligé d'y aller, quoi. C'est... Voilà. On ne peut pas tricher, quoi. On peut dire ni l'un ni l'autre. De l'essentiel. C'est-à-dire de l'essentiel. L'essentiel, oui. Mais oui. D'essentiel, enfin, d'essence, peut-être que c'est question de l'essence, mais du vital, quoi. C'est-à-dire qu'à ne pas y aller, on risque effectivement une certaine mort. On peut toujours très bien continuer à vivre avec une certaine complaisance. Enfin, je reviens à ce terme de Vendée, parce que je reviens de Vendée, là. Avec, quelquefois, le patois vendéen ou les choses qui s'emploient, c'est le terme, je suppose qu'on dit embobiné en français aussi, c'est un terme qui se dit, ouais. En Vendée, on parle beaucoup de ça, il nous a embobiné. Alors, c'est-à-dire qu'on voit très bien, quoi, quelque chose qui serait de la séduction d'image, quoi. Mais finalement, c'est de l'encreux, je dirais. Enfin, bon. Mais c'est plaisant. Et donc, effectivement, on peut continuer sa vie avec cette sorte de complaisance, d'aménagement des formes de l'écriture. Mais finalement, finalement, on n'y est pas, je ne sais pas comment, ni à côté, quoi. Enfin, peut-être que, peut-être qu'on ne peut pas toujours y être, non plus, enfin, ce lieu de la tangence, quoi. Parce qu'on y laisserait sa peau, tout le monde. Bon, je ne sais pas, ça me vient comme ça, je vais peut-être, peut-être, je ne sais pas ce que ça vous évoque. que... Oui, j'ai juste une question. Vous dites à côté, est-ce que ça serait à côté ou en deçà ? Oui, ce serait plutôt en deçà, je suis d'accord. Enfin, en deçà, mais ça peut être à côté aussi, peut-être. Oui. Oui. Parce que le en deçà, il serait supposé qu'on y arrive à un moment donné à l'endroit en question, alors en fait, peut-être qu'on sera tout le temps à côté. Ah oui, mais c'est autre chose, je pense. Je pense que c'est autre chose, un sentiment d'être en deçà que le fait d'être à côté et d'y rester malgré. Je ne sais pas si... Moi, tu as fait la même chose pour moi. Qu'est-ce qui vous amenait à choisir alors peut-être ce texte-là plutôt qu'un autre temps ? Je ne sais pas. C'était la torre-machie. Ah oui. Oui, mais justement, je me demandais pourquoi la torre-machie ? Parce que la torre-machie, on va au bout, quoi. On ira. Oui, oui, il n'y a pas d'heure. On peut penser à la tangente par rapport à la dérobate de la carte. Mais le plus, c'est galé, les stockades, les chers terminais, quoi. Je me demande le rapport avec ta qualité. C'est tout à fait unique. Oui, oui. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que j'étais très touchée et émue par ce texte de l'hérisse, Miroir de la torre-machie. Et en fait, c'est lui qui parle de tangentiel, parle d'une rencontre tangentielle entre l'homme et le taureau. et en fait, pour moi, le taureau, c'est la bête, pourquoi j'allais dire la pulsion de mort, on va dire, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que c'est une façon, c'est pour ça que j'aime dire ce terme d'arène que Freud prend, d'ailleurs, il y a quelque chose où on sculptine le rapport à la pulsion de mort. Il y a quelque chose qui serait à éradiquer de la jouissance de cette pulsion. C'est ça que je parle de l'autoromachie. Il y a quelque chose d'une tragédie grecque, enfin, d'un temps, un lieu. Il y a quelque chose dans le cadre aussi du dispositif, je ne sais pas qui m'évoque ça, quelque chose de l'arène, c'est très codé, il y a un temps donné, un temps de taureau, il y a quelque chose qui reste extrêmement, extrêmement, à la fois musical et esthétique. Et, l'opéra aussi, on dit aussi de l'autoromachie, on peut retrouver des points communs entre l'opéra et l'autoromachie. Et quelque chose comme ça de ce rythme, du coup, quelque chose qui n'est pas évité pour le taureau, pour le taureau, ni pour le taureau, ni pour le taureau, d'ailleurs, c'est que tous les deux, on sait que, et puis, on sait que l'un des deux, ils vont, ils vont, on va dire, et en tout cas, il y a aussi ce qui me... Pour moi, c'est une métaphore, la corrida. C'est-à-dire que pour moi, la corrida n'est absolument pas à prendre au pied de la lettre, c'est pour ça que je ne vais pas, je sais très bien que ça a des détracteurs, il ne faut pas toucher aux animaux, mais, non, je dis ça, enfin, c'est vrai, mais pour moi, il y a quelque chose qui se joue dans le fait de sacrifier un animal, dans ce rite, parce que ce n'est pas n'importe comment, il n'est pas assassiné, je veux dire, il est tué dans quelque chose qui pourrait être, d'une certaine façon, à son honneur, enfin, je ne sais pas, il se bat, et il me semble, enfin, je n'en sais rien, peut-être que, il me semble que si la violence est métaphorisée comme ça, est métaphorisable, dans un lieu donné, dans un cadre donné, elle n'aura pas forcément lieu dans le réel, voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'actuellement, on fait de plus en plus, on évite de plus en plus tout ce qui est du côté des risques, dans les choses, et que du coup, les jeunes, comme on dit, ils prennent le risque ailleurs, quoi. C'est cette question de la métaphore, en fait, ce déplacement, quoi, qu'il peut y avoir, qui me permet, qui me permet, enfin, peut-être que ça me permet aussi, mais en tous les cas, qui, qui, qui pour moi, tel que je le pense, pourrait être une forme, une façon, de, une forme, pour représenter l'éradication de la jouissance de la question de mort, voilà. Peut-être parce qu'il y a quelque chose pour moi aussi, mais c'est pas vraiment, il y a quelque chose d'une beauté du geste, d'une certaine façon, de, de, de quelque chose, et puis alors, alors, précisons peut-être les choses, j'en sais rien, il y a quelque chose dans le tronchant, dans le tronchant, si vraiment, c'est effectué sans, au mieux de la, au mieux de la beauté de l'affaire, si on peut dire, qui pourrait, qui pourrait évoquer une sorte d'interprétation juste, si on veut rester dans le symbolique, c'est-à-dire, ça tombe, quoi, il y a quelque chose qui, il n'y a pas de, c'est absolument, absolument juste, quoi, il y a quelque chose. Je ne sais pas si, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment, bon, c'est vrai que cette scène de, de, de la corrida, enfin, que tu donnes, on sent, est bien présente, sans doute, avec ton imaginaire aussi, oui, ta façon, de voir la scène, et ça, oui, justement, oui, voilà, mais il y a beaucoup d'autres choses que tu dis dans ce livre, et qui concernent aussi le transfert, parce que tout ce que tu dis là, c'est ta manière, toi d'être au, au transfert, j'allais dire, dans tes transferts, il y a toute la question que tu, tu traites au début du livre, du, du rire, de l'humour, ça c'est plus rigolo, et c'est plus rigolo, c'est pour ça que je le prends là, et, c'est à la fois rigolo, et très sérieux, parce que quand tu parles de ça, tu parles aussi à la fois de la gravité, du sérieux, et quelque chose qui aussi doit, concerne l'analyse, et la manière dont l'analyste est dans le transfert, il ne faut pas qu'il s'y croit trop non plus, enfin, il faut qu'il soit sérieux, mais qu'il s'y prenne, qu'il ne s'y croit pas trop, quoi, c'est toute une subtilité que tu fais bien entendre, et comme tu disais tout à l'heure, pour que la rencontre est vieux, il ne faut pas la louper, c'est-à-dire que si on est à côté de la plage, ou si justement, on n'y est pas authentiquement, et avec justesse, ça va, en général, les gens ne reviennent pas aussi, c'est pas la seule raison pour laquelle ils ne reviennent pas, mais c'est une des questions, c'est pour ça que c'est une rencontre, quand même, très singulière, donc c'est très difficile de rendre compte, et justement, avec tout ce que tu dis sur l'humour, et la question du rire, que toi, tu as vraiment pratiqué, puisque tu l'as, dans le tonne, il y a quelque chose de ça, qui est une décharge du corps, enfin, dans tout ton livre, cette présence du corps parlant, a vraiment tout son sens. Oui, mais ça me touche que tu dises ça, effectivement, parce que je dirais que plus le temps, plus la pratique, les années passent, je vais dire, plus j'ai l'impression d'être plus en plus présente de corps, avec les réalisants, c'est peut-être le privilège de l'âge, ou l'expérience, je ne sais pas, parce que je m'autorise à plein de choses que maintenant, je ne serais pas autorisée il y a 30 ans, enfin, comme tout un chacun, je suppose, mais, et c'est sérieux, d'ailleurs, j'en ai dit à un moment donné, c'est sérieux ce qui ne prête pas à rire, on dit d'un petit revers, donc, on peut être sérieux, ça ne prête pas à rire, il n'y a pas de quoi rire, en général, quand les patients arrivent au début, il n'y a pas de quoi rire, quoi, et au fur et à mesure, quand même, des cures, on peut le voir se glisser comme un écart, il peut y avoir quelque chose de l'humour, du rire qui rentre en jeu, même peut-être pour les mêmes scènes racontées, quoi, c'est ça qui est étonnant, d'ailleurs, moi, très souvent, enfin, très souvent, avec l'expérience du théâtre que j'aime beaucoup, très souvent, j'aurais presque envie de faire jouer les scènes, quoi, et le psychodrame, oui, le psychodrame, tu parles de ton expérience, du psychodrame, c'est, le psychodrame, c'est beaucoup plus ludique, parce que, pour le coup, les scènes sont jouées, quoi, les scènes sont jouées, mais, quelquefois, c'est vrai, même en analyse, ça me, ou avec les patients face à face, j'aurais presque envie de leur dire, dans ce genre-là, quoi, quelque chose qui est, quand le corps est en jeu, quand le corps s'y met, quoi, enfin, je ne sais pas comment, il ne se passe pas la même chose, quoi, mais ça, c'est là, ce qui distingue quand même la pratique du clown de celle du psychanalyste, c'est ce qui différencie la pratique du clown de celle du psychanalyste, je veux dire, c'est que le corps n'est pas en jeu de la même façon, quoi. Oui, oui, donc, on me tange de la même façon, on pourrait dire, oui, c'est tout à fait, oui. Le corps, le corps est là, oui, oui, tout à fait, oui. Mais ça, moi, j'entendrais comme, d'une certaine façon, symbolique, pour le coup, et métaphorique, alors que dans le clown, pour le coup, on est dans le corps réel, il y a une réalité du corps, et là, je pense qu'il y a vraiment une différence fondamentale, quoi. c'est pas la même chose de se lever et d'être passé à un public et de bouger que d'être dans le fauteuil en disant, oui, j'y mets du corps, quoi. Je suis pas sûre que ce soit le même corps, quoi. Oui, 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 non, mais je... Oui, oui, justement, je sais pas, c'est pas le même corps. Alors, c'est intéressant, je trouve, aussi, Annie, parce qu'en réalité, on apprend, enfin, on le savait peut-être déjà par ailleurs, parce qu'on te connaît depuis assez longtemps, tu as été en analyse avec Lacan. Oui. Ah oui, oui, j'ai été en analyse avec Lacan. et tu racontes l'anecdote de la fenêtre où la plante t'interpelle et tu te demandes comment tu t'appelles. Pour moi, c'est un truc qui reste très énigmatique, enfin, je veux dire... De sa fenêtre, oui. C'est ça. Je me suis dit, mais j'ai rêvé cette histoire ou pas ? Je ne l'ai pas rêvé, parce que je l'ai raconté. Oui, enfin, c'est vrai. Je raconte une histoire vraie. Mais, parce que je l'ai raconté en sortant, en sortant tout de suite, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc ? Je le quitte à l'étage. Il est à sa fenêtre. Oui, comme Roméo. Je suis dans sa cour, je me revois très bien. Et je m'entends, j'entends Guérino. Je me dis, donc, c'est bien moi qui l'appelle. Je me retourne et je le vois à sa fenêtre me disant, rappelez-moi votre nom déjà. Et j'ai trouvé ça absolument assez fabuleux. Et il faut dire, puisqu'on est presque dans les confidences avec Lacan, que ce n'était pas sans écho pour, en tout cas, pour ça, avec ma première séance d'analyse avec Lacan, quelques mois ou quelques temps avant ou années. Quand j'entre ça maintenant, ça me fait quand même assez bien rire. Je rentre, je lui dis, à l'époque, la première séance où il recevait la porte ouverte, il y avait des gens qui passaient avant moi, j'avais entendu ce qu'il disait en analyse, enfin, en analyse, est-ce que c'est ? J'avais entendu ce qu'il disait. Je me trouve en face de quelqu'un dans une salle d'attente où il y a 20 personnes, il a une donnée, il a une ordonnée, il arrive, il regarde, puis il dit finalement, vous, à un moment donné, je vois que c'est moi qui dois me lever. Donc, j'arrive dans ce cabinet et la porte reste ouverte. Je regarde la porte, je me dis quand même, on va peut-être faire la... Non, pas du tout. Alors, je lui dis, je lui dis, il paraît que vous conduisez les analyses comme un maître zen. Je lui dis, moi, naïve, il me dit, très bien, 400, je ne sais plus combien. Mais c'est très beau et finalement, c'est pour ça que Guérino, rappelez-moi avec le nom, c'est la même chose. Et vous en pensez quoi ? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? C'est une simple question parce qu'effectivement, je suis précipitée après pour voir un autre analyste. je dirais. Ça nous rassure. Vous avez raconté l'histoire. J'avais vu avant quelqu'un et j'ai vu après aussi. Vous avez raconté l'histoire, c'est-à-dire, autour de votre nom, vous avez raconté l'histoire. qu'est-ce que vous en avez ? À l'époque, j'étais saisie, mais je ne pouvais pas en dire grand-chose. J'étais plutôt sidérée, ça avait une sorte d'effet de sidération. Et comme je ne l'avais pas vu depuis très longtemps et qu'il m'avait dit aller à l'école freudienne, j'avais le sentiment que pour moi, c'était presque trop. Il y avait quelque chose qui était presque excessif. Il me désignait, oui. Et tout d'un coup, il m'a reconnue presque avant que je lui demande. Moi, je trouve que ce qui est intéressant... Ça, c'est assez... Ça m'a plutôt amenée dans un processus dépressif, d'ailleurs, en fait. Ça provoquait un effet dépressif. Ça avait pris un risque. Oui, oui. Ça avait pris un risque. Ceux qui ont été voir Lacan, à mon avis, prenaient des risques. Mais je trouve que ce qui est intéressant, dans le temps, où on est maintenant, c'est de voir aussi comment des gens qui étaient en analyse avec Lacan, ce que ça donne aujourd'hui quand on entend la pratique d'Ami, combien elle n'est pas dogmatique, déjà. Et combien... Elle est libre. Elle s'est fait sa pratique, sa clinique, sans doute, bien sûr, lacanienne, mais quand même très éloignée d'un certain dogmatisme lacanien. Et voilà, Lacan a quand même permis qu'il y ait des gens qui ont été très libres, contrairement à ce qu'on dit. Il se trouve que c'est bon. Il se trouve que moi, j'ai vu Lacan parce que je venais de la province où je n'avais déjà vu quelqu'un d'école freudienne en province. Et donc, voilà, je voulais voir Lacan parce que nous disions, je serais de l'époque de Freud. À l'époque, je ne sais pas, il y a plus de 30 ans, au cas où je me disais, je serais été voir Freud, là, il y a Lacan, je vais voir Lacan. Mais bon, il me l'a fait payer très cher. Ça, je le dis. Très cher. Et donc, c'est vrai qu'il m'a précipité chez quelqu'un d'autre après. Mais en même temps, pour parler comme nous et comme moi, je trouve que ça fait partie de ma trajectoire, en tout cas, mais il m'a précipité dans quelque chose pour le coup du réel. je dirais. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu étrange sentiment à un moment donné de mon analyse avec lui qu'il y a quelque chose comme ça qui se dénouait de son réel symbolique imaginaire, comme ça, ça se dénouait et tout d'un coup, j'étais que non réel. C'était assez impressionnant. On peut faire cette expérience autrement, j'allais dire. Peut-être. Peut-être on peut la faire autrement. Tout à fait. Mais en tous les cas, il m'a fait traverser ça. Je ne sais pas si je l'aurais traversé d'une autre façon, compte tenu de la façon dont il a conduit aussi cette analyse. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça une analyse. C'est ça qui est curieux. C'est d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui projetait quand même au cœur du sujet, je dirais. mais je pense vraiment qu'en allant le voir, il y avait un transfert qui se faisait sur lui, mais beaucoup sur ses écrits et sur son image. Donc, il fallait lui, pour le coup, qu'il éradique ça. Et après, ceux qui ont pratiqué pour lui, comme lui, enfin pour lui, je ne sais rien, c'était comme ça faisait plagiat. Ah bah oui. Ça continue d'ailleurs encore. C'est des copies. Moins maintenant. Oui, oui. Un peu quand même. C'est amusant parce qu'on a présenté au prix Oedipe le banquet de Caton par Philippe Chambourg. Patrick Chambourg. Et celui qui m'avait beaucoup intéressé parce qu'effectivement, là, pour le coup, on a une arène dans le dispositif qu'il nous montre. Et Lacan est un clown qui danse sa parole. Oui, ben tout à fait. L'un coup, pour moi, c'est un clown. Exactement. Exactement. Et donc, c'était quand même un spectacle. Oui, tout à fait. Le séminaire était un spectacle. Oui, tout à fait. C'était une salle où se passait une sorte de mystère. Il y avait de la clownerie, d'ailleurs, il y avait de la clownerie. D'ailleurs, il venait avec des pantalons à carreaux. Dans le livre, c'est ce qu'on voit dans le livre. Représenté. Oui, et puis, certains racontent, c'est sûr, qu'ils se roulaient par terre quand ils étaient en colère, etc. Donc, il y avait une représentation. Pour le coup, ils mettaient le corps en jeu. Je n'ai pas vu ça. Ils rotaient, ils pétaient, ils paraient devant les patients. Enfin, bon, c'était... Il mangeait. Il y a quelque chose qui... Mais là, effectivement, le corps était en représentation. Oui, oui, tout à fait. Alors que, bon, actuellement, je crois qu'on n'est pas beaucoup à pratiquer... C'est pas doux, on dirait peut-être pas, mais bon, ça se dit pas, parce que tu retences. C'est pas ce qu'on voit comme le transfert, comme le transfert. Ça, c'est un transfert, il a vite fait. Mais c'est-à-dire que les psychanalystes... Oui, enfin, tu parles dans la cure, tu veux dire, là. Oui, dans la cure. Il y a des séminaires. Oui. On pourrait en faire un spectacle à côté, quand on regarde de côté ce qui se passe. ça serait pas mal, d'ailleurs, qu'on puisse avoir ça. On n'a pas, enfin, on n'a pas tout le temps cette capacité, je vais dire, dans les assemblées psychanalystes ou les écologues et tout ça, d'avoir un petit pas de côté pour nous voir entre nous et qu'on se prend au sérieux et tout ça dans les choses. Ça m'arrive à saisir d'une envie de mettre en jeu les choses. de jouer les trucs, quoi. Mais bon. À la suite d'un colloque, je ne sais plus qu'elle, il y avait eu un spectacle, je l'ai trouvé formidable, c'était Grand Corps Malade. Ah oui. Et alors, je trouve que ça va parfaitement bien dans les psychanalystes. Oui, mais Grand Corps Malade, c'est un spectacle, je veux dire, c'est un spectacle très richant. Il est vraiment malade. En plus, il est vraiment malade. Il est vraiment malade. Très bien. Encore malade. Enfin, son corps est encore... Il est encore malade. Il est encore malade. Il est encore malade. Il est encore malade. Je l'ai fait ça puis je l'ai fait à Reims, ça, deux ou trois fois. Finalement, tu parles souvent du cercle freudien. Oui. Il y a l'histoire familiale et il y a l'histoire avec les institutions. C'est vrai. qui a été tout à fait présent dans toutes ces années. Moi, maintenant. Ah oui, ça va, il y a beaucoup coûté pour moi le cercle freudien. Tout à fait. J'étais au moment de la refondation. Il y a eu un temps de refondation qu'on m'a abordé. C'était à l'heure du cercle. Après, j'étais vice-présidente à ce moment-là avec Jacques Assou qui était président. On avait fait un séminaire sur la passion d'ailleurs. Oui, c'était un autre temps du cercle. C'était peut-être aussi un autre temps de la psychanalyse. Un autre temps de la psychanalyse. Ça a mis des choses en Europe qui sont sûrement modifiées. Oui, tout à fait. Alors, Annie parle aussi de beaucoup d'autres choses parce qu'on fait vivre beaucoup du féminin. Oui, c'est trop que tu disais. Ce moment, tu as dit parler beaucoup d'autres choses. Je pensais au féminin. Je ne sais pas pourquoi. La mère et la fille. La question de la haine. Oui. Très, je trouve, très intelligemment la question de la haine. En fait, la question de la haine, c'est l'article là sur la haine. C'est un des premiers exposés que j'ai fait au Cephaudien dans un colloque à Montréal. Je ne sais plus. Tu m'avais dit, Claude, tu te rappelais du titre du colloque. Ce n'était pas l'enfant, la mort, l'enfant, 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 c'est ça. Et j'avais fait un exposé sur moi, c'était Il y a de la haine, je vous l'accorde. J'avais parlé de la haine, merci, je crois, comme nécessaire. Ce qui n'est pas toujours facile à entendre, ni même à vivre. Mais je pense que ça reste tout le temps comme une sorte de petit reste comme ça de cette haine fondatrice, on va dire, entre mère et fille. Enfin, pour qu'il y ait de l'amour. Et pour qu'il n'y ait pas de colle, je veux dire, surtout. Pour que les mères et les filles se parlent, pour qu'elles puissent se parler, je pense que s'il y a quelque chose qui serait comme un petit point, on va le réduire un minimum, un petit point un minimum de elle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nécessaire. Sinon, elles ne se parlent pas. je pense qu'il y a une sorte de parole entre mère et fille qui peut être une parole entre femmes si cette coupure qui continue à être marquée par ce point de haine, je dirais, existe. Enfin, bon, je ne sais pas. Pour éviter la physique. Voilà, oui, tout à fait. Parce qu'on a dit du rapage. Oui, je sais bien. mais alors en même temps ça mérite un peu ce truc de ravage entre femmes parce que je trouve que, enfin, je ne sais pas, peut-être parce que je ne dis pas ça du tout, mais il n'y a quand même pas que du ravage. Mais je ne sais pas si elle dit qu'il y a un peu Non, c'est Lacan qui disait ça. C'est Lacan qui parle de ravage. C'est pas elle, elle a repris ça mais c'était Lacan qui disait ça. Mais Lacan parlait de ravage. Marie-Madeleine Châtel, voilà. Jean de Rivière. Moi je pense que je souhaite et je pense possible de sortir de cette histoire de ravage entre mères et les filles. Les mères et les filles peuvent se parler et s'aimer et être tendres les unes avec les autres. Heureusement. 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 Mais justement je trouve qu'est-ce qu'il y a de très stimulant chez Annie c'est quelque chose du côté de l'espérance. Oui, peut-être. Je vous dis maintenant bien sûr. Je peux me part de l'espérance religieuse ou biblique. L'espérance qui est quand même du côté de la vie. J'aime bien espérer. Et de la joie. La joie. La joie peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Oui, je veux ça me faire. Je comprends que tu n'en aimes pas qu'on parle trop de ravage. Ah non, ravage je n'aime pas trop. Vous n'aime pas ça. Non, parce que en fait, effectivement je m'aperçois que je termine quelque chose comme ça parce que je différencie l'espoir et l'espérance c'est ça. Parce que pour moi l'espérance c'est ce qui resterait quand tout espoir est perdu. Voilà. C'est pour ça que d'une certaine façon j'espère en l'espérance puisque c'est censé résister même à l'espoir ou même au désespoir. C'est tout un art de vie. Peut-être, oui. C'est un art de vie. Mais peut-être aussi c'est ça que j'aime bien dans cette position qui peut-être on pourrait dire que c'était cette façon cette éthique on pourrait dire que j'ai sentie dans le clou qui sent une éthique du clou je dirais qui est pour moi assez proche alors je vais reprendre l'éthique du funambule du torero qui est la même éthique pour moi c'est-à-dire quelque chose qui serait à aller sur le fil comme ça s'y risquer comme le psychanalyste aussi c'est peut-être cette position éthique face à la vie. Ce n'est pas du même ordre pour l'artiste effectivement si on peut trouver ça bien que le psychanalyste ne soit pas des artistes du tout au jeune. Oui mais il y a quelque chose peut-être effectivement de cette position éthique je dirais c'est juste un art de vie qui serait une position éthique face à la vie quand on peut la tenir quand elle est parfois elle serait à trouver mais ce serait quand même cette position sur le fil il y a justement la tangence le fil le funambule c'était toujours un petit peu il y aller je dirais il y aller il y aller enfin il y aller il y aller de l'élan de l'élan de l'espace c'est ce qu'on peut dire parce que le public en plus lui datant il est vu quand même pour lui pour quelque chose c'est pas pareil un public bah là je vais pas tout vous dire parce qu'on est en train de préparer un petit truc une petite conférence que je veux pas appelée conférence pour le cercle que le guide Anna m'a proposé de faire donc en novembre donc je vais essayer de réfléchir à ces questions du climat de la psychanalyse c'était une lecture mais bon d'après un livre qui s'appelle un cheval est rentré dans un bar et je trouve qu'on est autour de ce sujet de ce qui fait rire et finalement qui est le plus tragique c'est pour ça aller au pire vous parliez de ne pas rater le pire mais en même temps pouvoir faire un renversement à un moment donné tout à fait tout à fait le rire est là au moment où on se casse la gueule au moment où l'autre on se casse la gueule oui c'est ça mais quand on voit l'autre on y est toujours un peu aussi on a vu que ce soit ça voilà on se casse la gueule ou quoi on se casse la gueule c'est ça